Sous-titrage Société Radio-Canada Par l'Académie de sport du Manic FC, c'est une question d'engagement. Par Evangelista Sport, le magasin de soccer par excellence au Canada, nous vivons le soccer. Et par les magasins de souliers Rubino, trouvez-y les plus grandes marques comme Nike, Adidas, Converse et plusieurs autres. Et maintenant, Payfuran vous propulse vers la couverture la plus complète du CF Montréal. IMFC Radio. Salut tout le monde et bienvenue sur les ondes de IMFC Radio, édition du mercredi, mardi pardon, 17 août 2021. Mon nom est Gavino Defalco en compagnie du joueur de l'AS Blainville et chroniqueur ici à IMFC Radio, Vendril Lefebvre. Salut Vendril, comment ça va? On te retrouve présentement en direct à Halifax en Nouvelle-Écorce en marge du match de ce soir. Très important de l'AS Blainville contre Halifax, un match du championnat canadien. Comment ça va Vendril? Ça va bien Gavino, ça va bien. Game day, donc on s'apprête tranquillement à prendre le terrain ce soir et essayer de faire notre bout de chemin dans ce championnat canadien-là. Ben justement, je vois que je pense que tu as déjà les couleurs, tu portes déjà les couleurs de l'AS Blainville. Je pense que le match, si je ne m'abuse, est à 18h30 ou 19h30 heure de l'Est. Je ne sais pas si tu peux confirmer cette information-là. Je suis un petit peu mélangé avec les heures des maritimes le présentement. 19h30, c'est l'heure des maritimes. C'est 18h heure de Montréal, pardon. Heure de Montréal. Je pense que le match sera diffusé en direct sur la plateforme OneSoccer. Vendril, un club de la PLSQ qui affronte ce soir un club de la Ligue canadienne. Raconte-nous un peu ta journée à partir de hier. Est-ce que vous êtes arrivé hier? Est-ce que vous avez eu le temps de vous entraîner sur le terrain d'Halifax? Raconte-nous un peu ta journée. Oui, on a voyagé. En fait, on devait avoir un match vendredi dernier qui n'a finalement pas eu lieu. Donc, de toute manière, le focus s'est fait directement sur le match de ce soir, de l'Ardie. Et nous, on a voyagé hier matin tôt de Montréal. On a atterri un petit décalage d'une heure. On a atterri vers 10h30 d'ici. Et puis, tranquillement, on a pris possession de l'hôtel. On s'est installé quelques soins pour ceux qui avaient besoin de soins, repas. On s'est entraîné en fin de journée hier, vidéo le soir, repas. Et ce matin, réveil musculaire, petite activation. Et chacun dans ses chambres maintenant. Puis, on a le premier dans quelques minutes. Bon, Vendril, est-ce que tu as 90 minutes dans les jambes? Parce que ce soir, ça va être quand même une commande assez lourde. C'est des joueurs qui ont de l'expérience du côté d'Halifax. Tu connais peut-être quelques joueurs du côté d'Halifax. Étant donné que tu es un vétéran, tu as joué dans la MLS au plus grand niveau ici en Amérique, je présume que c'est peut-être toi qui vas rallier les troupes et qui vas faire peut-être le speech d'avant-match. Je ne le sais pas. Raconte-nous un petit peu ton rôle ce soir avec l'ES Blainville. Écoute, c'est très simple. Je pense qu'on vient avec l'humilité aussi de savoir qu'en théorie, on est les négligés et puis eux, ils sont les favoris. Mais ça, c'est sur papier avant le coup d'envoi. Maintenant, il y aura 90 minutes à jouer. Et quand ça démarrera, jusqu'à preuve du contraire, personne n'est avantagé par rapport à l'autre. Donc, nous, notre mentalité, c'est très simple, c'est que si on veut passer, il va falloir que tout le monde soit prêt à se serrer les coudes. Il va falloir que tout le monde soit prêt à livrer ce qu'il a de mieux à livrer selon ses capacités ce soir. Parce que si individuellement, on fait les bonnes choses, là, collectivement, il y a des chances qu'on gagne des batailles ici et là. Et c'est ça qui peut-être veut nous mener à créer cette surprise. Mais on y croit vraiment. Donc, nous, le message, il va être clair. On croit en nos chances. Il y a une belle histoire à écrire. On va aller chercher ça tous ensemble. Est-ce que tu penses qu'Halifax va sortir en Lyon ce soir? Parce que, bon, peut-être qu'ils vont vouloir dicter le momentum. Et vous, de votre côté, on sait que vous ne jouez pas dans la même ligue. Vous jouez dans la PLSQ, donc un niveau un petit peu inférieur. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer ce soir? Est-ce que tu t'attends à un match assez, peut-être les 15 premières minutes? Il va falloir, comme on dit, gérer la soupe, gérer la transition rapide, gérer la pression. Comment tu vois ça dans les 15 premières minutes de jeu? Bah, écoute, plusieurs scénarios peuvent arriver. C'est une équipe qui peut être patiente et attendre. Mais moi, je m'attends, écoute, une équipe qui joue à domicile contre un club supposé moins fort dans un match coup près. S'ils ne sortent pas en Lyon de leur côté, je ne comprendrai pas un peu leur attitude. Donc, moi, je m'attends à ce que la pression soit forte. Donc, nous, ça va être tranquillement d'installer notre routine à l'intérieur de la leur. Mais, comme je dis, ne pas venir en victime et s'adapter nécessairement à eux. On prend en considération ce qu'ils nous offrent. Mais nous, on a une volonté, on a un plan qui est clair. Et on veut l'assumer aussi directement, même dans ce premier quart d'heure. Quels joueurs sont à surveiller du côté de Halifax? Tu as dit tantôt que vous avez fait une séance vidéo. J'imagine qu'il y a des joueurs de leur côté avec de la qualité. Et toi, tu vas être impliqué au cœur de cette bataille-là, étant donné que tu évolues comme défenseur. Parle-nous un petit peu des joueurs à surveiller du côté d'Halifax. Écoute, il y a quelques joueurs qu'on connaît qui sont passés, soit dans le cursus universitaire, ou le cursus de l'Académie, ou le cursus de la PLSQ. Je pense notamment à Jérémy Gagnon-la-Paret, Alessandro Rigi, il y a aussi Carlamod qui est là-bas, Stéphane Karaj-Evanovic. Beaucoup de produits, j'allais dire, locaux québécois de chez nous, qui sont chez Halifax. Et c'est comme ça, tant mieux pour eux, et puis tant mieux pour le Québec. Ça permet aussi d'avoir cette visibilité ailleurs, bien malgré la situation. Mais toujours est-il que c'est ces joueurs-là. On le sait, on les connaît, il n'y a pas de nouvelles, mais on ne les craint pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on les respecte parce qu'on connaît leur talent. C'est des joueurs de foot qui sont extrêmement bien formés. Mais en même temps, tout le monde ici, chez nous, a joué à peu près, ou au moins à un niveau qui s'apparente à leur niveau à un moment donné. Donc, il n'y a pas à rougir de notre côté. Nous, on doit jouer vraiment notre chance. On vous rappelle que le gagnant du match de ce soir affrontera le CF Montréal plus tard au mois de septembre. Vandril, je sais qu'il y a un match à disputer ce soir, mais est-ce que les joueurs, entre vous, du côté de la PLSQ, avec le Léas Blainville, pensent à ça? Disant qu'on a une chance de marquer l'histoire, d'aller chercher une grosse victoire et de se mesurer ensuite au grand frère, le CF Montréal. Et on sait qu'il va y avoir de l'attention médiatique assez reconnue avec ce match-là. C'est sûr que ça va faire des petits… ça va être une très belle histoire. Si ça se concrétise, on ne sautera pas les étapes, mais je veux t'entendre là-dessus. Non, bien sûr, Grévenor, on ne va pas se mentir, c'est notre petit objectif à tous. C'est la raison d'être de ce match, c'est de progresser. Et c'est quoi le progrès dans cette compétition pour nous ? C'est d'affronter potentiellement le CF Montréal si on passe ce tour-là. Chaque chose en son temps, on se concentre sur le premier adversaire, mais ce n'est pas parce qu'on se concentre sur le premier adversaire de ce soir qu'on a cet objectif et cette ambition d'aller s'offrir un match éventuellement contre le CF Montréal. Mais voilà, on sait que c'est la conséquence d'une très belle… Si on est assidu, rigoureux et propre dans nos transmissions ce soir, on aura une chance de se faire valoir et cette chance-là de s'offrir peut-être ce match contre le CF Montréal. Vandril, je vais te souhaiter la meilleure des chances pour ce soir. On va regarder ça à partir, je crois, de 18h30 sur les ondes de onesocker.ca. Revenez avec cette victoire. On vous souhaite la meilleure des chances et go AS Blainville, go! On est tous derrière vous. Vandril, un gros merci d'avoir pris le temps et je te souhaite un beau petit dodo, une belle petite sieste cet après-midi. Merci Vandril. Salut, à la prochaine. IMFC Radio est présenté par LABP Climatisation. Notre mission, travailler pour votre confort. Charb, la technologie au service de la beauté. Ares, fabriqué pour la vie, fabriqué pour vous. Alfredo Borrello, courtier hypothécaire en propriété résidentielle et commerciale depuis 2006. Par Rocket Sport, créateur du seul et unique Rocket Sport Dryer. Par l'académie de sport du Manic FC, c'est une question d'engagement. Par Evangelista Sport, le magasin de soccer par excellence au Canada, nous vivons le soccer. Et par les magasins de souliers Rubino, trouvez-y les plus grandes marques comme Nike, Adidas, Converse et plusieurs autres. Et maintenant, Payfuran vous propose vers la couverture la plus complète du CF Montréal. IMFC Radio.